Blida, la ville des roses, a reçu ce 20 février la visite du ministre du tourisme et de l'artisanat, M. Mohamed Amin Hadzaïd, pour établir un diagnostic de 100 secteurs dans cette huile ailleurs à vocation touristique, en inspectant notamment nombre de projets de réalisation hôtelière et touristique. L'une des étapes de ce périple a été le projet d'aménagement du jardin public à Sidi Selem, Bois Alfa, qui devrait être opérationnel d'ici l'été prochain. Même topo pour le projet d'aménagement de la zone de ski Club Chilera et l'esplanade, comprenant des locaux artisanaux, et dont les travaux de réalisation sont finalisés à hauteur de 80%. Et dans la commune de Chilera, M. Hadzaïd a visité l'auberge, comprenant 48 lits. Et dans la commune de Chilera, M. Hadzaïd a visité l'auberge, totalisant 48 lits. Concernant les structures d'hébergement hôtelière, le ministre du tourisme et de l'artisanat s'est rendu à l'hôtel privé Nessim, dont les travaux de réhabilitation sont finis à hauteur de 50% seulement, ainsi qu'un autre hôtel, Ablida, de seconde lits, et dont les travaux sont encore en cours. Le premier responsable du secteur du tourisme a aussi inspecté le projet de réalisation des travaux d'aménagement du site touristique de la Chifa. Complètement finalisé, ce site touristique, étalé sur plus de 12 000 m2, comporte entre autres des locaux réservés à l'artisanat, des restaurants et cafétérias, un terrain de sport, des aires de jeu pour enfants, et des espaces verts qui accueilliront des amoureux de la nature. Le ministre du tourisme et de l'artisanat a clôturé sa visite de travail d'inspection dans la wilaya de Ablida par la visite du salon de l'artisanat traditionnel, organisée à l'occasion du 18 février, la journée nationale du Jéhid. Au cours de cette visite à la wilaya de Ablida, il nous a été donné de constater les progrès extrêmement importants enregistrés en matière de tourisme en général, dans la mesure où les autorités locales de cette wilaya, ont œuvré à la réhabilitation de sites touristiques existants, tels que le site de Shevehar, mais en même temps la création de nouveaux sites touristiques, tels que celui de Chifa ou encore celui de Boafa. C'est dire qu'il y a chez les autorités locales de la wilaya de Ablida une conscience que l'activité touristique ne peut se contenter de l'hébergement, mais doit prendre en considération l'aspect loisir et détente. D'un autre côté, il y a l'encouragement de tous les investissements touristiques, toutes catégories confondues, hôtelleries, hébergement général, loisirs, pour donner à la wilaya de Ablida les moyens qui vont lui permettre de se transformer d'un territoire touristique brut en destination touristique en tous points de vue.